Aujourd'hui, quitter la France, c'est une façon de continuer à l'aimer. À la minute où je vous parle, il y a des milliers de Français qui ont ce projet, qui partent. Des Français riches, des Français pauvres, des jeunes diplômés, des chômeurs. Et ça représente une masse considérable d'entre nous. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir est assez ennuyé et ne communique absolument pas ces chiffres. C'est-à-dire qu'il y a un blackout total sur ces chiffres. On sait par les représentations consulaires à l'étranger qu'ils sont très nombreux. On sait par exemple par la Russie qui nous dit que le plus grand nombre de nationaux qui sont devenus russes en 2012 sont des Français. Les Russes nous apprennent ça, bien avant l'affaire de Pardieu. Donc on sait qu'il y en a beaucoup. On sait par le Canada qu'il y a énormément de Français modestes, des chômeurs, des ouvriers qui mirent au Canada. Et alors ces gens partent parce qu'ils cherchent de l'emploi. Ces gens partent parce qu'il y a une espèce de désamour de la France pour ses enfants. C'est ça. Moi, je les ai beaucoup interrogés dans le livre. Il y a un désamour de la France. La France ne sait plus aimer les Français. C'est terrible. Quand ils ont envie de monter une petite société, on leur parle de bureaucratie. Quand ils veulent devenir auto-entrepreneurs, on leur dit non, mais ce statut, ça ne va pas du tout, etc. Et donc ils sont complètement perdus. La fiscalité, c'est compliqué. Enfin, il y a quand même un truc de fou. C'est que nous payons, nous, Français, y compris les plus modestes, 220 milliards d'impôts de plus que les Allemands. C'est absolument incroyable. Les Allemands qui sont par ailleurs beaucoup plus nombreux que nous. Donc, la situation est absurde. Elle est ubuesque. On ne peut plus dire aux Français, maintenant, vous allez rester parce qu'il faut être patriote. Ça ne marche plus. On n'a qu'une vie. On a tous des projets. Construire une famille. Et on ne peut plus le faire ici parce qu'on a un peu d'ambition pour cette famille qu'on veut construire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va. Riches ou pauvres, on s'en va. Et c'est la tragédie que je raconte. Mais il y a un espoir formidable. C'est que ceux qui partent, il y en aura un petit pourcentage qui reviendront. Et ceux qui reviendront n'accepteront pas la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est eux qui feront la réforme que nous n'avons pas été capables de mettre en œuvre.